L'épargne intéresse de plus en plus les jeunes de Côte d'Ivoire. Jeudi 8 novembre, étudiants et entrepreneurs ont pris part à la 6e édition du Salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine. Ils se sont frottés aux experts pour en savoir davantage. Essayez d'intervenir pour le compte de Souno Assurance Vie Côte d'Ivoire sur deux choses. La première chose, c'est la nécessité de structurer son épargne. Que l'on soit un individu ou un entrepreneur, il faut pouvoir organiser son épargne à des horizons différents en fonction de sa capacité d'épargne pour pouvoir faire face à divers imprévus, mais également pouvoir préparer l'investissement dans un projet. Le deuxième point sur lequel je suis intervenu, c'est la nécessité pour les jeunes entrepreneurs de se prémunir contre les risques auxquels leur activité doit pouvoir faire face. Et à ce titre, l'assurance peut être un excellent moyen de protection financière. Aujourd'hui, ce que j'ai retenu, c'est que pour être vraiment une entreprise qui ait accès à un financement, il faudrait qu'on ait d'abord une épargne solide. Il faudrait aussi qu'on soit en règle, c'est-à-dire qu'on ait un registre de commerce, qu'on ait des fiches de paye et de bénéfices qui prouvent qu'on est vraiment crédible. J'ai retenu aussi que l'assurance est très importante, la mesure où elle protège nos finances. Donc c'est vraiment un moment agréable et enrichissant. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a fermé ses portes le vendredi 10 novembre 2023.